Salut à tous, ici Cassie ! Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo pour passer en revue les petites nouveautés arrivées avec le patch de ce jeudi 8 août. Il n'y a pas énormément de choses à voir, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de regarder ça ensemble pour ceux qui auraient loupé qu'il y a une mise à jour du jeu à faire et pour ceux qui ne suivent pas trop sur les réseaux les nouveautés qu'il peut y avoir dans les dans les mises à jour etc je me suis dit que ça pouvait toujours être utile. Du coup on va commencer directement par un ajout pratique. J'ai envie de dire pour les objets, voilà ma petite famille qui me sert à tester toutes les nouveautés du jeu, pour ceux qui jouent hors réseau avec le trait de terrain hors réseau, il y eu un ajout pour faire une recherche plus simple des objets hors réseau. Donc par exemple je ne sais pas, il y a des lampes qui marchent hors réseau, il y a des lampes qui ne marchent pas hors réseau. Vous avez une petite mention généralement à la fin en dessous de la description de l'objet pour vous dire fonctionne hors réseau, mais c'est vrai que dans la masse c'est pas pratique de savoir qu'est ce qui marche et qu'est ce qui ne marche pas. Il faut regarder un par un on va dire. Du coup ils ont ajouté une possibilité de recherche. Je vous montre tout de suite en fait. Vous tapez hors réseau dans la recherche et vous avez les catégories où il y a des objets qui fonctionnent hors réseau. Donc c'est à dire que si vous allez cliquer sur les toilettes, au lieu de sortir toutes les toilettes du jeu, ils vont vous sortir, enfin la recherche va vous sortir simplement les toilettes qui fonctionnent hors réseau. Voilà donc c'est plutôt pratique. Qu'est ce que vous avez d'autre ? Si je sais taper correctement, vous allez faire éclairage d'extérieur et ben ça va vous sortir ce qui marche sur le terrain hors réseau. Alors par contre c'est vrai que ils ont pas fait, ils ont ajouté ou des objets ou des mentions, je ne sais plus, mais il n'y en a pas encore énormément. Donc c'est vrai que ça reste encore à améliorer selon moi. C'est pas ouf la quantité de lampes et d'objets qui fonctionnent hors réseau au niveau de la logique, etc. Mais bon, c'est déjà un ajout pratique. Moi je dis pourquoi pas, c'est sympa. Merci d'avoir pensé à cette fonctionnalité là. Ensuite vous avez un ajout au niveau des photos, au niveau des cadres plus précisément. Alors je vais vous montrer tout de suite. On va prendre des photos, prendre une photo de... Ah ! Bonjour ! Je vais prendre une photo de toi, tu es fort beau. Donc vous prenez vos photos, donc bon c'est pareil que d'habitude bien sûr. Hop ! Voilà, on va en prendre une. Il avait tellement une bonne tête. Alors voyons du coup, si on met ça à l'intérieur... Oula ! Elle est pas bonne ! Tu es mauvaise ! Bah oui ! On va ajouter un cadre. On peut faire pivoter la photo. Ah oui ! Ça, c'est un nouveau aussi. Bon là, ça se voit pas trop parce que c'est tout pourri, mais voilà. Alors, une des nouveautés, c'est qu'on peut la faire pivoter soit en mode paysage, soit en mode portrait. Donc changer la photo comme ça, c'est vachement bien. Alors le filtre, je ne joue pas beaucoup avec la photo, donc je saurais pas vous dire si ça y était déjà le filtre ou pas. Voilà, à vous de me dire. On va ajouter un cadre. Ah bah là, c'est pareil, on n'avait pas autant de choix. Ça, j'ai joué tout à l'heure avec le cadre. On pouvait pas choisir tout ça. Donc ça, c'est vachement cool. C'est bien, c'est cool. Il y a plein de couleurs. Mettre à jour le cadre, bois foncé, c'est vachement bien. En plus, j'aime beaucoup le détail de la texture du cadre. C'est très sympa. Argent. Ah ouais, non, franchement, c'est bien. J'aime bien. Et alors, si je me trompe pas, du coup, on peut faire glisser la photo. Elle est vraiment pourrie. Sur un meuble et ça devient un cadre sur pied. C'est pas juste génial ça. Je suis désolée, mon jeu, il like sur ce terrain. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça arrive. Donc, ok. Alors, sur quel meuble on peut mettre ça ? Ok, donc les bureaux, les meubles d'appoint, les tables pour manger, les tables basses et les commodes. Voilà. Donc ma photo, elle est pourrie pour l'exemple. Je suis désolée. Mais ok, voilà. Donc ça, ça fait partie des guéridons, d'ailleurs. Donc je pense que sur les autres, ça marche aussi, sur les plus petits. Donc vous pouvez mettre, en fait, sur à peu près tout. Je pense les plans de travail aussi, du coup. Alors, voyons voir si on prend des selfies. On va prendre un meilleur, quand même. On a nos petites photos. Oh, c'est trop bien. Nos petites photos. Ah, là, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Bon, alors les selfies, par contre, c'est des toutes petites photos. On va faire... Si on fait pivoter la photo... Ah ouais, non, là, ça marche moins bien, quand même. Et donc, un filtre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme filtre lumineux ? Ah oui, en effet. Et on va ajouter un cadre rouge, cette fois. Bon, il ressort un peu rose, je trouve. Mais c'est super cool. Alors, on va voir ce que ça donne de faire une grande photo. On va en prendre d'autres. On va prendre une photo... De qui on va prendre une photo ? T'es mal positionnée, là. Viens ici. Alors, on va prendre une photo de Dimitri, qui est plutôt face à elle. Ça, c'est quand même un peu mieux. Ah bah non. Ok. Pourquoi tu vas derrière ? Regarde. Et lui, il attend. Il est là, prêt à se faire prendre le portrait. On va faire une photo moyenne. La photo est super belle. Alors, on va mettre un cadre bois clair. Ah ouais, c'est super beau. Donc là, on a une jolie petite famille. Et si je replace tout ça correctement, ça peut nous faire des décorations murales vachement sympas, en fait. Je vais aller trop loin avec ça. On va mettre celle-là, ici. Celle-là, là. Et hop, on va remonter celle-là. Bon, c'est pas centré, c'est pas grave. Mais c'est plutôt sympa. Et c'est vachement cool de pouvoir les mettre sur des meubles, quand même. Donc, non, franchement, chapeau pour cet ajout. Et du coup, je passe rapidement sur certains bugs. Parce que du coup, en plus de cet ajout-là, ils ont corrigé quelques bugs. Alors, je ne vais pas tous vous les lister. Mais en vrac, normalement, les sims qui ouvrent leur parapluie de façon intempestive en marchant pour aller discuter avec d'autres sims, ça devrait être réglé. Ils ne devraient plus ouvrir leur parapluie comme ça. On avait un problème avec la génétique des sirènes. C'est-à-dire que quand vous faisiez... J'allais dire se reproduire, c'est pas des animaux. Vous faisiez faire des bébés entre une sirène, un humain ou... Je sais pas si entre deux sirènes, c'était le problème aussi. Mais en tout cas, il y avait un problème au niveau de la génétique. Les enfants des sirènes n'avaient pas les traits de leurs parents. Et du coup, ça, ça devrait être réglé. Autre chose, pour ceux qui suivent mon let's play sur Il Paradisiaque, vous avez certainement remarqué que je suis toute contente et très étonnée de voir qu'à chaque fois que je vais faire une recherche sur la conservation pour la carrière à Cara sur un ordinateur, toutes les compétences qu'elle a montent très très rapidement et ça n'a pas forcément de rapport avec la carrière en question. Et en fait, c'était un bug. Donc c'est dommage. Mais voilà, ça ne sera plus le cas maintenant. Ça devrait monter de façon normale. Il y avait un bug au niveau des serviettes. Il y a une personne qui m'a contactée sur Instagram pour me dire qu'elle avait un problème de visibilité. Enfin, les serviettes de plage pour bronzer étaient invisibles et je l'ai aidée en essayant de réparer le jeu, etc. Et ça n'a rien changé. Et en fait, j'ai appris avec la mise à jour que c'était un bug, en fait. Les serviettes étaient invisibles sous un certain niveau de lumière, de luminosité, je crois. Et du coup, c'est censé être réglé également. Je ne savais pas, mais apparemment, il n'y avait pas de resto qui marchait à Sulani. Maintenant, c'est possible. Et également, les Sims volaient la nourriture de vos Sims quand ils y mangeaient, quand ils étaient au resto, peut-être, ou dehors, je ne sais pas. Et normalement, ça devrait être réglé également. Vous avez d'autres bugs également réglés. Je n'ai pas fait la liste complète, évidemment. C'était juste pour passer en revue ceux qui me paraissaient les plus importants et ceux que j'avais connus, en tout cas, moi ou par des connaissances. Et du coup, voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce qui est corrigé. Et des nouveautés, je suis trop contente pour ces cadres et pour cette fonctionnalité, en tout cas, et pour l'ajout plus pratique au niveau des objets hors réseau. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. Et moi, je vous fais des gros bisous et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada